9. Proverbes. Thème. Droit. 1. Le pouvoir de tout faire n'en donne pas le droit. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que même si une personne a la capacité ou la possibilité de faire quelque chose, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle a le droit moral ou légal de le faire. En d'autres termes, la capacité ou le pouvoir d'accomplir une action ne justifie pas automatiquement le fait de le faire. Ce proverbe souligne l'importance de distinguer entre ce que l'on peut faire et ce que l'on a le droit de faire, en mettant en avant la notion de responsabilité et de légitimité dans nos actions. 2. Qui n'a que le droit pour lui n'a souvent rien. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie que même si quelqu'un a le droit de son côté, cela ne garantit pas toujours qu'il obtiendra justice ou satisfaction. Parfois, avoir raison ne suffit pas pour atteindre un résultat positif, car d'autres facteurs peuvent influencer le dénouement d'une situation. Cela souligne l'idée que la justice n'est pas toujours rendue de manière équitable et que la réalité peut être plus complexe que la simple légalité. 3. L'homme doit être droit en même temps qu'adroit. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que l'homme doit être à la fois honnête et habile. Être « droit » signifie agir avec droiture, intégrité et honnêteté, en suivant des principes moraux. Être « adroit » signifie être habile, astucieux et capable de faire preuve de finesse dans ses actions. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance d'allier l'honnêteté et l'habileté pour réussir dans la vie. 4. Mal exercé, le droit n'a plus de droit. Proverbe droit civil. Ce proverbe « mal exercé, le droit n'a plus de droit » signifie que si un droit n'est pas correctement appliqué ou utilisé, alors il perd sa légitimité et son pouvoir. En d'autres termes, pour qu'un droit soit respecté et effectif, il est essentiel qu'il soit exercé de manière juste et appropriée. Sinon, il perd sa valeur et son autorité. Cela souligne l'importance de l'application correcte des lois et des droits pour garantir la justice et l'équité dans une société. 5. Contre le droit commun, tout contrat est sans force. Proverbe droit civil. Ce proverbe en droit civil signifie que tout contrat qui va à l'encontre des règles établies par le droit commun n'a pas de validité juridique. En d'autres termes, un contrat qui contredit les lois ou les principes fondamentaux établis dans la société n'a pas de valeur légale et ne peut pas être appliqué. Il souligne l'importance du respect des lois et des normes en vigueur dans une société pour garantir la validité et l'applicabilité des contrats. 6. Le droit ne soutient pas la fraude. Proverbe droit civil. Ce proverbe en droit civil signifie que la loi n'appuie pas les actions frauduleuses. En d'autres termes, il souligne que la justice ne protège pas les comportements malhonnêtes ou trompeurs. Ainsi, il met en avant le principe selon lequel les personnes doivent agir de manière honnête et respecter les lois en vigueur, sans recourir à la fraude pour atteindre leurs objectifs. 7. Le droit permet, la morale défend. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que la loi autorise certaines actions, mais que la morale peut parfois s'opposer à ses actions. En d'autres termes, il souligne la différence entre ce qui est légal et ce qui est éthique. Alors que le droit peut permettre quelque chose, la morale peut s'opposer à cette même chose en la jugeant contraire à l'éthique ou aux valeurs morales. Cela souligne la complexité des relations entre la loi et la morale dans une société donnée. 8. Droits différés n'est point perdu. Proverbe français. Le proverbe « droit différé n'est point perdu » signifie que même si une récompense ou un avantage est retardé, cela ne signifie pas qu'il sera perdu pour autant. En d'autres termes, il souligne que la patience et la persévérance peuvent finir par être récompensés, même si cela prend du temps. Ce proverbe nous encourage à rester confiants et à ne pas abandonner, car nos efforts peuvent finalement porter leurs fruits. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Proverbe français. Ce proverbe français, issu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, signifie que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Cela souligne le principe fondamental de l'égalité des individus devant la loi, indépendamment de leur origine, de leur statut social ou de toute autre caractéristique. En d'autres termes, chaque personne a les mêmes droits et libertés dès sa naissance, et ces droits doivent être respectés et protégés par la société et par les autorités. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !